Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment créer des Toast Notifications qui sont ce genre de notification là, soit en succès, soit en erreur ou soit en custom. Alors on va voir ça avec la librairie Notif qui va nous permettre très simplement de faire ce genre de Toast Notification ici. Et en plus elle est assez gère puisqu'elle pèse seulement 3 kilobytes. Elle peut être simplement intégrée à travers React Angular ou Vue mais également de manière vanilla donc simplement avec les fichiers .min.js. Donc là on est dans le GitHub de Notif, on voit qu'il y a pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir c'est que derrière c'est quand même assez propre en fait puisque c'est codé en TypeScript et qu'il y a du test end-to-end avec Cypress. Donc c'est quand même très très bien et derrière ça marche également avec IE11 donc c'est quand même super. J'ai récupéré les fichiers .min.css et .min.js à travers un npm idnotif et j'ai déjà créé une petite architecture qu'on peut voir juste ici. index.html qui est ici. On va avoir le assets qui va contenir un dossier .js avec notre application, c'est là où on va faire notre code. Et derrière il va y avoir librairies avec donc les CSS et le .js de Notif tout simplement. On peut revenir là, on revient et maintenant on voit donc le index.html où je vais simplement ajouter Roboto parce que c'est plus joli. j'ai inclus les deux librairies et j'ai inclus également le .app.js et c'est fini. C'est simplement ça. Donc comment on va faire pour intégrer Notif ? De manière assez simple, on va plutôt faire un const. Eh bien on va intégrer Notif de cette manière-là en faisant un Notif, donc en utilisant l'objet global qui est Notif. D'ailleurs c'est même un new juste avant. Hop, new, clac. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire une notification extrêmement simplement en faisant Notif.success et en mettant le message de succès ici. Par exemple, c'est nickel. Oups, bien sûr. Clac. C'est nickel. Hop. Si on fait ça et qu'on reload ici, on va avoir la notification qui se trouve au niveau de ma caméra, donc vous ne le voyez pas. Et c'est donc l'occasion de faire ici la configuration. Donc au niveau de la configuration de l'initialisation de Notif, on va pouvoir ajouter certains paramètres, des paramètres un peu plus globaux qu'on trouve juste ici. Duration, Ripple, Position, Dismissable ou Types. Alors Duration, c'est pour dire la durée que l'on veut que nos Toss Notification dure. Donc là, par défaut, c'est 2000, donc ça veut dire qu'elles vont durer deux secondes et qu'elles vont s'en aller. Bien sûr, je ne peux pas faire le test puisque la position n'est pas bonne. Donc on va directement changer la position. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'exemple qui est juste ici où il change la Duration et la Position. On va parler des types juste après. Et donc voilà, on va rajouter ça. Maintenant, on enregistre. On met plutôt ici 4000 pour 4 secondes. Et si je réactualise, j'ai maintenant une notification qui est en haut à droite puisqu'on est sur du Write Top. Et elle va durer 4 secondes. Et après ça, elle va se dismiss, donc s'en aller, se désafficher. Voilà tout simplement. Si jamais on veut qu'elle ne se désaffiche jamais, il suffit de faire 0. Et dans ce cas-là, elle sera là pour toujours, tout simplement. Donc là que j'enregistre, elle sera là ici pour toujours. Et si jamais on veut supprimer toutes les notifications, puisqu'on ne peut pas en supprimer une particulière, eh bien il va falloir faire Notif. Je vais plutôt faire un Set Time Out ici. Set Time Out de 1000 secondes. Enfin de 1000 secondes. Et derrière, on va faire un Notif de Dismiss All. Et si je fais ça au bout d'une seconde, elle s'en va et en fait toutes les notifications vont s'en aller à l'instant où on fait un Dismiss All, tout simplement. Ça, on peut l'enlever. Et maintenant, on va parler un peu plus des types. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais j'écris .error ici, on va avoir le message d'erreur bien entendu. Donc si jamais je mets bas alors coco, eh bien on va avoir bas alors coco avec une croix qui nous indique qu'il y a un souci. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les erreurs ici, on peut mettre soit directement une chaîne de caractère ou soit un objet. Ce qui va faire en sorte qu'on va avoir tous les paramètres qui sont normalement dans l'initialisation disponibles ici directement dans une notification en particulier. Donc pas sur toutes les notifications. Et donc, on va dire que le message, hop, c'est le message qu'on a ici. Et on va faire en sorte que la duration, eh bien, elle soit finalement uniquement de 2 secondes. Non, de 10 secondes. Et derrière, on va aussi préciser que le Dismissable, Dismissable, je crois bien que c'est ça. Je ne suis plus sûr. C'est juste ici, Dismissable, excusez-moi. Eh bien, il est à Tchou. Et qu'est-ce que ça va faire le Dismissable à Tchou ? Hop, ça va faire en sorte qu'on ait la petite croix ici pour pouvoir la fermer si jamais l'utilisateur a envie de fermer lui-même la notification, la Tchouc Notification. Tout simplement. Maintenant, on va parler des types, donc des types. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on va avoir un autre argument qui va être types. Types qui est un array d'objet. Tout simplement. Et dans cette array d'objet-là, on va indiquer le type en question, soit un nouveau type, soit un type déjà existant. Donc, soit on va modifier nous-mêmes le type Error en disant que sa duration est à 10 000 et que Dismissable est à Tchou. Et dans ce cas-là, ici, j'ai simplement à mettre, hop, Message. Clac. Et donc, je vais avoir mon erreur. Et si jamais je compare par rapport à Success, bien sûr, pour qu'on soit sûr. Clac. Eh bien, je vais avoir l'erreur qui a Dismissable ici et le Success qui ne l'est pas puisque le Success n'a pas eu la modification de Dismissable. Hop, je peux enlever ici. Et en plus, il y a le Duration 0, donc de base, elles sont à l'infini. On va quand même remettre 2 000 ici. Maintenant, bien sûr, on va pouvoir également créer des types. Comment faire pour créer des types ? Donc, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'au lieu de décrire un type qui s'est existant, on va créer un type qui n'est pas existant. Par exemple, Warning. Duration, 10 000 toujours. Dismissable, True. Et on va également mettre une variable qui va s'appeler Background qui va être la couleur de fond. Et on va mettre donc Orange pour du orange, tout simplement. Et comment faire pour afficher un type personnalisé ? Eh bien, ça ne va pas être Point Warning ici car on n'est pas sûr de la syntaxe que le développeur va rentrer. Ça va être donc du Point Open. Et dans ce Point Open-là, eh bien, on va dire que le type de notification que l'on veut, c'est le type Warning. Et donc là, si on fait juste ça, il faut quand même rajouter un message, bien sûr. Clac, Message. Hop, Message. Attention, Coco. Maintenant, si j'enregistre ici, on a bien un Attention Coco qui est Dismissable en plus. Et on va pouvoir enlever ce Dismissable-là parce que j'avais oublié que je l'avais mis. Hop, et voilà. Donc, on a notre Attention Coco. Derrière ça, on peut également rajouter une icône. Donc, quand on est un peu plus bas ici, voilà, on a le e-Notification Option. C'est-à-dire que l'icône va également avoir tout un tas de paramètres qui vont être ces trois-là déjà. Donc, si on met, hop, ici, icône de point et qu'on met false, ça veut dire qu'on force le fait qu'il n'y ait aucune icône. Si on met ça sur le type Erreur, ça veut dire que la notification d'erreur n'aura plus d'icône. Maintenant, si dans Icône, au lieu de False, je rajoute un autre objet et l'objet, il va être tout fait, il va être juste ici, voilà. Voilà, hop, j'indique que sa class name, ça va être Material Icones, que son tag, donc la balise en elle-même, c'est un i, et que le texte à l'intérieur, c'est Warning. Et bien ici, je vais avoir donc une icône qui va être toute créée, hop, qui va être toute créée, qui va contenir donc tous ces paramètres-là. Bien sûr, derrière, il faut que votre application ait Material Design. Pour ce faire, clac, je vais bien sûr, hop, décommenter mon link ici, pour qu'il y ait bel et bien Material Design sur mon application. Maintenant, si j'enregistre ici, on a bien ici notre icône qu'on voit mal parce qu'elle est en orange, et donc pour ce faire, je vais également faire ici un i. Je reprends la classe qu'on lui avait donné, Material Icones, bien entendu. Hop, et on va faire un color de point white, tout simplement. On fait bien sûr un Important ici, car c'est du matériel icône, donc ça a son propre CSS. Et voilà, on a bien donc notre icône qui est en blanc et le Attention Gocaux qui est affiché. Et ça, c'est notre propre notification, dont on va pouvoir l'utiliser plein de fois, et dont on ne précise pas à chaque fois le background, la duration et l'icône, parce que ça, on l'a déjà précisé, notre type qui est ici. Donc voilà, c'est tout concernant les Toast Notifications, les Custom Toast Notifications, un peu tout ça, en fait. Si vous voulez plus d'infos, bien sûr, je vous mets ce lien-là en description. En parlant de lien en description, le premier lien, c'est un cours gratuit pour être plus confiant en JavaScript et mieux comprendre ses programmes. Si jamais vous en intéressez, n'hésitez pas à également y aller. Et en attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada